Hey Matelot ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de construction de maison sur minecraft et c'est aujourd'hui une maison assez originale que je vous propose ici comme vous pouvez le voir une maison moderne souterraine avec la particularité que il y a des toits en verre ce qui laisse évidemment à la lumière du soleil la possibilité de passer dans les différentes pièces mais aussi ces différentes pièces que l'on survole en fait on est au dessus de la maison au niveau du sol ça casse et assez rigolo avec cette maison là et puis après voilà on a la chambre à coucher on a de la décoration etc etc mais ce qu'on veut à l'intérieur et voilà donc petite maison très simple et très design très original que je vous propose sur minecraft et du coup je vais vous donner les dimensions pour pouvoir la réaliser déjà tout de suite et après on va faire la déco et tout ça donc il va falloir réaliser ce pattern là que vous pouvez faire n'importe où sur une sur minecraft en fait là par exemple vous avez une espèce de petit trou et on a mis la maison juste à côté et ça ne gâche absolument rien donc c'est une maison que l'on peut mettre vraiment n'importe où et c'est vraiment et ça passe bien de toute façon avec la petite entrée évidemment au milieu donc voilà n'hésitez pas à la mettre n'importe où comme maison et donc je vais vous donner les dimensions pour la réaliser tout de suite et voilà donc maintenant que l'on a ce pattern là au niveau du sol donc ancré dans le sol ce que je vous propose c'est d'avoir les dalles de quartz alors j'ai utilisé personnellement le quartz dans cette vidéo évidemment vous pouvez utiliser d'autres blocs blancs la neige la diorite si vous voulez l'idée bien sûr étant d'avoir un bloc blanc et si en survie c'est plus facile pour vous d'avoir de la neige par exemple ça ne pose aucun problème d'utiliser de la neige bien sûr on peut utiliser par dessus ça hop des dalles de quartz de quartz lisse hop ce qui nous permet d'avoir une espèce de petit relief par rapport au reste du sol hop ce qui est plutôt sympathique hop voilà alors il manque deux trois morceaux hop ok maintenant que on a fait ça ce que je vous propose de faire c'est de creuser dans la maison jusqu'à cinq blocs de profondeur pour pouvoir après mettre les murs le sol etc donc hop on va creuser donc là on a un bloc de profondeur déjà 2 3 4 et 5 donc on va devoir creuser sur tout le dessous de la maison à c'est tenté que je ne casse pas la maison elle même jusqu'à cinq blocs de profondeur et voilà ce que ça donne du coup vous savez une espèce de forme qui flotte un peu au dessus d'un trou hop on reprend du coup les blocs blancs de neige de quartz de ce que vous avez utilisé et on va faire les murs tout simplement un bien sûr hop c'est quand même mieux une maison avec des murs hop hop si tu réussis ta maison à des murs n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais vous si vous avez apprécié cette petite maison hop ça fait plaisir allez vous avez compris le principe on met les murs tous jusqu'au sol et hop là donc on a mis tous les murs et maintenant on va mettre le sol moi ce que je vous invite à prendre c'est soit du béton gris soit de la terracotta grise comme vous voulez et de mettre ça partout au niveau du sol de la maison évidemment il faudra faire aussi des entrées des accès d'une pièce à l'autre parce que sinon ça va être plus compliqué quelque chose comme ça ok une fois qu'on a ça du coup et bien vous voyez que on peut circuler d'une pièce à l'autre c'est plutôt pas mal on va prendre les échelles on va les venir mettre ici on venir les mettre ici et de l'autre côté aussi comme ça pour celui qui voudra il pourra sauter sur la maison comme ça et hop juste tombé dans le trou il sera amorti par les échelles hop donc du coup ce qu'on va utiliser maintenant c'est aussi les vitres les blocs de vitres que l'on va utiliser comme plancher évidemment hop et on va recouvrir hop les pièces comme ça alors paf paf ok donc une fois qu'on a ça et bien finalement notre maison est quasiment fait en tout cas la structure de la maison est faite je vous invite à mettre des end rods du coup départ de l'end hop au niveau des coins par exemple ici comme ça hop ici alors si on essaie de les mettre correctement on va les mettre comme ça hop à la même distance chacune ici on voit le métier ici par exemple hop et puis là ainsi que des blocs de verre blanc par dessus histoire de donner un peu le même ton du deux couleurs que pour la maison hop par dessus les end rods pour donner un petit peu d'éclairage pendant la nuit c'est plutôt sympathique hop et puis voilà donc on a nos éclairages et maintenant il nous faut faire la décoration d'intérieur hop moi personnellement j'ai fait une décoration très très simple parce que je suis pas super doué en décoration d'intérieur donc je vais vous montrer hop un carré de blocs en verre dans le sol de la cuisine ici par exemple avec des blocs bleus en dessous du béton bleu pour pouvoir donner un espèce de voilà pas un tapis mais quelque chose de sympathique quand même au niveau du sol hop à une armoire avec des des portes en en comme ça avec des coffres ici bien sûr des trappes sur les côtés pour faire une petite armoire voilà donc levier de redstone au dessus de chaudron en eau pour faire des robinets classique voilà des fours avec des plaques de pression pour faire des des grilles pas des oui c'est ça des grilles tout simplement une enclume parce qu'une enclume parce que c'est vrai que c'est une enclume alors des lits orange bon voilà tableau quelques feuilles aussi bon ça permet d'avoir une un petit peu de vie là c'est l'une des seules astuces de décoration que j'ai utilisé c'est à dire un trou dans le mur creusé de deux blocs de profondeur et d'un bloc de hauteur tout simplement pour pouvoir utiliser up ceci comme un trou on met une vitre d'un côté et de l'autre côté on a un accès à un coffre donc c'est pour ça qu'il faudra enlever les blocs qui a au dessus du coffre si vous pouvez si vous voulez pouvoir l'ouvrir voilà des des trappes comme ça sur le côté pour faire un espèce de petit comme on appelle ça une petite armoire quoi voilà donc voilà les ma décoration est très très sobre voilà donc des tapis des tableaux des bibliothèques petite astuce du coup mettre des trappes juste sur le côté des sièges pour faire des fauteuils tout bêtement des escaliers plutôt je voulais dire voilà des espèces de feuilles au dessus des enclumes classique pour faire des pots de fleurs voilà et c'en est fini pour cette petite maison elle est très très rapide à faire assez original c'est pour ça que moi j'avais envie de vous la montrer voilà maison underground moderne comme on pourrait dire et j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu à la vidéo sur ce on se retrouve la prochaine fois bon jeu matelot et mouvement matelot pardon mais ça marche aussi bonjour matelot et à la prochaine et à la prochaine